Le 23 avril 2022 dans le cadre de l'élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Football, plusieurs publications et réactions ont été observées sur les réseaux sociaux. Parmi celles-ci, une vidéo présentant un individu proférant des injures à l'encontre d'un candidat, Didier Drojeba, note de la rédaction. Cette vidéo a suscité le mécontentement de plusieurs internautes. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, met la main sur l'insulteur face à la gravité de ses propos, une information judiciaire a été ouverte pour enquête. Les résultats de l'enquête menée par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, assistée par le laboratoire de criminalistique numérique, LCN, ont conduit au nommer Zayadi. Interpellé puis conduit dans les locaux de la PLCC, il a été soumis à une audition au cours de laquelle il reconnaît être l'auteur de la vidéo. Ce qu'il confie au policier il poursuit en disant que la vidéo était la réponse à une provocation dont son candidat était victime. Cependant, il affirme ne pas être l'auteur de la publication de celle-ci sur la toile. Il renchérit en disant avoir envoyé la vidéo à l'un de ses amis nommé DKL, dans le but d'informer celui-ci sur la situation qui prévalait. Lire aussi décès mystérieux d'un laveur auto au violon du 18e arrondissement, les policiers mis en cause jetés en prison DKL interpellé à son tour, reconnaît lors de son interrogatoire, avoir partagé à plusieurs personnes la dite vidéo parce que dit-il, avoir été choqué par les propos tenus par Zayadi. C'est alors que la vidéo a fuité et s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Ils terminent tous deux, en présentant leurs excuses et disent ne pas avoir mesuré la portée de leurs actes. I.Z et son complice déféré devant le parquet Somme toute, Z.I. et DKL ont été conduits devant le parquet pour injure au moyen d'un système d'information. Il convient de rappeler que l'article 60 de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité stipule que, est puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 5 millions de FCFA à 10 millions de FCFA d'amende, le fait pour toute personne de proférer ou d'émettre toute expression outrageante, tout terme de méprise ou toutes invectives qui ne renferment l'imputation d'aucun fait. Par le biais d'un système d'information.